salut tout le monde et bienvenue sur hello world bon j'espère que vous allez tous bien moi ça fait deux semaines que j'ai pas streamer parce que j'ai eu beaucoup 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 de boulot n'hésitez pas à me dire dans la chatroom si vous trouvez que le son est pas assez fort si il ya le moindre souci n'hésitez pas comme d'habitude si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas à aller sur le discord public dont le lien vient d'apparaître comme par magie dans la chatroom vous inscrivez sur ce discord vous connecter et puis vous allez dans le chan audio attente et je vous passerai en stream n'hésitez pas mais ligueur qui dit merci prême pierre pour le twitch prime ouais ouais je fais je fais mon devoir de d'objectifs 500 sont ok merci sébastien donc bonjour à tous bonjour j'ai vu virthana sébastien chant n'éligueur d'ailleurs n'éligueur si tu veux venir en vocal n'hésite pas parce qu'aujourd'hui on va faire on va parler en tout cas de des possibilités qu'on pourrait avoir de connecter l'application enfin de connecter les push notifications dans l'application et les push notifications ce sont donc les notifs que vous recevez quand vous activez les notifications dans un dans n'importe quelle app sur votre système et c'est envoyé depuis un serveur c'est pas envoyé enfin c'est pas l'app qui fait ça elle même en fait là ne fait que les recevoir et n'éligueur comme tu fais le serveur bah n'hésite pas à passer si tu veux qu'on en discute d'hurtanas ah j'ai cru qu'on allait parler de framework toujours le mot pour pour rire d'hurtanas ouais donc on va peut-être commencer d'abord par la correction du petit bug qui nous reste c'est le dernier bug qui nous restait à corriger la dernière fois qui était ce bug si alors je n'ai pas ouvert mes tools xcode et tu la xcode oui xcode est là on va dire qu'on va exécuter ça sur un x allez on va sur un se ça prend moins de place hop là alors on lance comme d'habitude je vais mettre ça de ce côté là davantage de niger c'est qu'ici souhaite me rejoindre lui il a les droits admins donc il peut venir tout seul comme un grand et on change de scène bien sûr parce que là vous n'y voyez rien il peut venir tout seul comme un grand dans le discord pour discuter zou donc le petit bugounet ah oui j'ai lancé un se mais lui je sais pas s'il a le gestion le petit bugounet c'était le suivant à partir du moment où on se retrouve à avoir cliqué sur une émission depuis l'agenda bonjour néligueur oula oula à tata tata un tiens d'estop ne fonctionne pas t'es un parlement par la goul j'ai l'impression que dix cordes plantes à nouveau je reviens tout de suite niger je relance discorde discorde sur mac et obs ne s'aime pas beaucoup tous les deux malheureusement bonjour bonjour ah là on t'entend ah voilà on me musèle comme d'habitude effectivement c'est d'habitude tu serais pas un petit peu malade toi des fois comment ça je sais pas tu as une voix de barry white aujourd'hui ça c'est quand je parle près du micro je fais ça dans mtr aussi ça donne un genre ASMR est-ce que tu habites chez tes parents non là ça fait peur là pour le coup donc le souci était le suivant hey attends en fait je l'ai peut-être fixé entre temps est-ce que je l'ai fixé ouais je l'ai fixé je suis toujours trop fort Virtanas toujours bah moi aussi visiblement parce que je m'apprête je m'apprête à m'atteler à un bug que j'ai en fait déjà corrigé puisque quand on faisait bac ah mais non c'est bac avec la gesture pardon voilà monsieur trop fort voilà à cette gesture là effectivement quand on fait hop et qu'on fait bac on revient sur la stack sur la stack des émissions alors qu'on était parti de l'accueil ok donc on a plusieurs façons d'adresser ce truc là soit on peut surcharger le on back de la navigation soit comme comme m'a suggéré mascap 17 sur le github on peut effectivement faire une deuxième stack de navigation ce qui sera à mon avis à mon sens plus propre donc on va se faire ça plutôt mais je profite du fait que tu sois là n'est ligueur parce que comme tu es quand même arrivé salut cyberfun veuillez baisser le son du félin ah le félin est trop fort graou d'un poil ah ça c'est pour le jeu de moi périfique de sortie vas-y rediscute un coup oui bonjour ah oui ça a l'air mieux effectivement tu partais un peu dans le rouge tout à l'heure voilà qui est fait j'ai toujours tendance à déraper toujours dans le rouge salut t'écone salut comment va que développe tu je développe l'application du studio renegade je pars du principe enfin je pars de ce café n'est ligueur qui est en vocal actuellement à savoir ce superbe site magnifique dans toute sa magnificence c'est moi j'en ai fait oui merci ça va c'est correct qui recense tous les streamers du studio les émissions du studio et surtout l'agenda donc l'agenda avec tous les toutes les émissions au fur et à mesure qu'elle se déroule et du coup je j'en fais une application mobile en réacte native ah ah super fan super l'appli pour android et voilà top hier dallas voilà on est en présence d'un stream de qualité n'est ce pas ouais donc du coup ce que je disais c'est que côté serveur on va on va pouvoir mettre à jour plusieurs enfin on pouvoir on va pouvoir tirer parti de la technologie des push notifications toi tu vois ce que c'est le push notification oui mais il ya oui tout à fait et tu n'es pas sans savoir que elles sont supposées partir du serveur et non du tout à fait aussi je sais pas de quelle façon je vais bien pouvoir te les envoyer mais ça c'est du détail eh bien on va tout de suite aller voir comment on envoie des push notifications alors par défaut quand on veut envoyer des push notifications sur ios on doit utiliser ceci voilà il était pas mal ce schéma mais pourquoi mais pourquoi donc ok non le support d'apple le site du site support d'apple et pas et bizarre ah t'as pas vu celui des podcasts je crois que là on a on a atteint un niveau fabuleux voilà à peu près en fait c'est parce qu'ils font mieux les sites chez apple quand même non pas trop donc qu'est ce que c'est que la pns la pns c'est apple push notification service donc c'est un serveur grosso modo chez apple je pense plutôt une flotte de serveurs vu ce que ça doit prendre dans la tronche 2 par minute c'est une flotte de serveurs chez les apple qui s'est envoyé des messages directs sur chacun de vos devices donc dès qu'on a un device apple et que on a cliqué sur autoriser quand une application vous a demandé voulez vous recevoir des notifications et ben en fait on a ce qu'on appelle un token un token c'est juste un identifiant qui est propre au device et à l'appli qui nous est attribué par ces serveurs là et en fait c'est ce token là est communiqué à l'appli l'appli elle-même choisit d'envoyer ce token sur le serveur de son de son service donc nous ça va être sur le serveur que tu développes pour le studio neliga donc il va falloir que tu stockes ce token dans la base de données potentiellement en créant une table je pense de préférence utilisateur au niveau enfin pour pour les besoins de l'appli il faut il va falloir que tu stockes ce token là et quand tu auras un push à envoyer donc typiquement je sais que tu as un crône qui qui bosse sur l'agenda donc on peut imaginer que ce crône là dès qu'il détecte qu'une émission va débuter ou qu'elle a débuté qui se crône pourrait choisir d'envoyer une notification à tous les tokens qu'il a en base de données par exemple et à terme à un à terme on pourrait dans l'application faire de la même façon que dans l'agenda tu proposes de cocher ou décocher des émissions qui nous intéressent ou qui nous intéresse pas pour avoir un suivi d'agenda il faudrait que ce soit lié à un compte membre pour bien faire ça alors on pourrait effectivement lié à un compte membre compte membre que j'ai pas encore eu le temps de développer parce que si tu veux pouvoir gérer les paramètres après coup avec s'abonner ou se désabonner à tel ou tel émission émission il faut bien que j'ai quelque chose de référence à moi que je suis juste les tokens et c'est indépendant de tout je veux pas savoir qui sert bah en fait un token c'est une appli enfin c'est une instance d'une appli qui est installé sur un device après ça ne correspond pas à un device d'accord si ça correspond à un device mais tu auras pas forcément l'info de qui possède ce device ouais et tu crois qu'il faut faire sans un truc tout à fait indépendant en fait je pense que il faut plutôt faire les deux c'est à dire que il faut que ce soit un truc indépendant mais qu'on puisse le lier à un compte parce que l'étape d'après c'est effectivement d'implémenter le twitch login dans l'appli ah tu veux le faire dans l'appli ça mais dans l'appli ce serait pas mal qu'on puisse se loguer comme ça on pourrait envoyer le token d'identification de l'utilisateur de twitch tu sais ce que je vais faire alors tu réponds à une de mes questions et on pourrait et on pourrait du coup avoir si tu as si toi de ton côté tu as le token twitch donc tu sais qui qui est quel compte twitch est concerné par le token de push eh ben tu pourras par exemple envisager de faire des appels à l'api twitch dans ton crône pour déterminer qui a son prime qui va bientôt expirer par exemple et lui envoyer ça va plus loin que ça parce que je ne veux pas que ce qu'on va faire là ne soit lié qu'à l'application elle même oui parce qu'il ya des plans pour le site et pour le site pour le gestion de compte membres déjà j'ai une problématique de temps parce que mon boulot m'en prend beaucoup bien sûr mais une autre problématique c'était de savoir si je gérer des comptes chez moi avec un login à me passer moi ou une authentification twitch sachant que dans tous les cas je vais finir par la demander donc du coup ça répond à la question ce que je vais faire sur le site c'est simplement loguer vous avec twitch et tu feras la même chose dans ton appli et comme ça je peux dédouble nez et lier les comptes des gens sans risque d'erreur ouais par contre il faudra bien justement que dans ta base de données finalement tu es en une table avec les utilisateurs avec les comptes mais il faut que tu aies une autre table avec les devices parce que potentiellement j'ai déjà une table des comptes qui est déjà liée à une autre table des comptes twitch puisque en fait je dois gérer ça pour foxcraft donc il s'agira juste d'ajouter les digues les devices à lier aux comptes et ce sera tout très bien sachant qu'il pourrait en avoir plusieurs mois s'il a deux iphone et qui s'occupe sur les deux avec twitch pour moi ça doit être sur le même compte oui si c'est le même compte tu te vois oui c'est le même à partir de twitch c'est le même compte par contre il faudra il faudra bien faire la différence entre un compte et un device c'est à dire que oui par exemple toi comme moi on a plusieurs device donc si tu as un ipad une apple tv tu peux vouloir être notifié sur ton iphone et pas sur ton ipad exactement mais du coup il pour ça il faut ouais bah ça en fait oui c'est la façon de ne pas être notifié sur ton ipad c'est de refuser les notifications bon on va on va non mourir tu pourras avoir des préférences de notification différentes sur chaque divers oui oui bien sûr ça tu pourrais par exemple vouloir les notifs de quand commence les émissions du soir par exemple sur ton ipad sur l'ipad puisqu'il en fait il est dans le canapé et le reste et le reste sur le genre le morning tech review je veux que tous les matins racont le morning tech review soit soit touché sur mon iphone je suis dans l'ifo il va falloir qu'on se mette bien d'accord pour pour interopérer puisque moi ce sont des choix de notification qui vont pouvoir aussi éventuellement être choisi sur le site mais oui oui puisque effectivement l'agenda pour l'instant c'est que dans l'ICS oui oui et tu pourrais choisir de synchroniser tout à fait en fait ça va être synchronisé c'est à dire que si l'utilisateur ne veut plus être notifié des hello world il pourra le décocher à la fois sur son sur l'appareil où il veut plus ou alors sur son compte sur le site tel appareil je veux plus le seul truc que je vois c'est que par exemple la centrale home center de fibaro te permet de recevoir des notifications et tu vois une liste d'appareils sauf que les appareils n'ont pas de nom ils ont une chaîne de caractère à la con ce qui est très difficile côté utilisateur du coup pour savoir qui est qui oui alors là pour le coup moi je peux accéder facilement au nom du device et te le transmettre ah ça ce serait fabuleux donc c'est en fait c'est eux qui ont fait une connerie quoi alors on peut le faire une connerie c'est juste qu'ils n'y ont pas forcément pensé je trouve que c'est une connerie parce que chaque fois que tu changes d'iphone et avec tous tes devices tu te retrouves avec 15 device dont deux servants encore et tu ne sais pas qui est qui en ce à l'instant oui mais enfin on utilise alors attend je vais pas dire de connerie je crois qu'on on utilise déjà et ce que j'enregistrerai aussi c'est la date à partir de laquelle j'ai connu le device parce que ça moi ça ne me sert à rien mais ça peut aussi servir à l'utilisateur qui a changé de téléphone de savoir qui est qui oui alors attend get device name return device info point et je crois que c'est get get bah get device name oh que c'est fort et du coup sinon la on va vérifier de ce pas hop là bon là il s'appelle iphone se parce qu'on est dans le simulateur mais si par exemple je fais le même la même chose sur mon sur mon device à moi sur mon iphone 8 par exemple je devrais pouvoir avoir enfin je ne sais même pas je devrais pouvoir je sais que il va s'appeler iphone de pierre ouais ouais après on peut je peux t'envoyer et le nom du device et aussi le modèle ah c'est encore mieux en fait au plus on aura de détails à la compte ce genre plus on aide les utilisateurs à s'y retrouver un complètement ce sont le jeu totalement pour tu peux pas avoir trop d'infos en général non mais là franchement le nom du device et le modèle tout le monde va s'y retrouver c'est ça qu'ils ont oublié de faire ceci chez fibaro quoi yes et je crois que c'est get device model non get device get quoi get 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 brand brand c'est la marque donc si je fais ça ceci par contre ça veut dire qu'il va falloir se créer une vraie api parce que moi je ne t'ai fait que t'es fait qu'un point d'entrée tout à fait tout à fait léger en gison là on n'a pas d'authentification alors comment tu te débrouille avec le fait que tu es en code ouvert et que j'ai pas envie que tout le monde connaissent nos api alors là pour le coup comme enfin partir du moment où tu as un code open source la surface d'accroche d'une api elle est forcément connue de tous ceux qui naviguent sur le voilà ce que je trouve dérangeant personnellement ouais après ça dépend de ces get model direct oui je n'ai pas vraiment si tu veux garder tout ouvert je n'ai pas de moyen de reconnaître que c'est bien toi qui m'appelle ah bah dans tous les cas une api pour un service que nous on crée mais oui quand il me semble que nous on crée qu'ils sont pas dans les repos ouais mais il y aura surtout même si l'appelé l'api n'est pas ouverte dans le sens où on peut s'authentifier il y aura quand même des routes ouvertes c'est ce que je veux dire c'est à dire qu'on aura bah typiquement l'agenda et les émissions les streamers etc on voudra toujours le laisser ouvert ce truc là même si tu n'es pas logé oui c'est pas gênant il faut que tu puisses y accéder c'est pas gênant il ya beaucoup d'infos rien de sensible juste de quoi aider ceux qui voudraient bidouiller un truc à le faire donc ça c'est pas gênant sur le point d'entrée que je t'ai fait là j'ai aucun problème que les gens tapent là dessus tu vois oui 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 j'ai bien compris mais oui dans tous les cas le fait de poster un de poster un un nouveau device ou un token twitch ou etc il faut que ce soit sécurisé mais de toute façon dans tous les cas dans tous les cas en théorie à partir du moment où je t'envoie un token twitch t'es capable toi côté serveur dans le traitement de la réponse de valider que le token est bien valide à 2 et de me dire bah non dégage enfin tu m'envoies une c'est alors tu ferais quoi tu tu stockerais ce token pour me le renvoyer à chaque fois que t'es une demande alors le token twitch en lui même expire j'ai pas regardé ouais mais il expire mais je crois que tu as un token rire un refresh token c'est ce que je dois encore implémenté d'ailleurs ce n'est pas fait ça permet normalement de renouveler un token ça fait partie de les trucs qui sont sur ma très longue to do list twitch api user ou par exemple si je vais autant cela dit je me demande si j'ai pas fini par le faire ça au fait je vais les voir n'est pas fait le refresh entre temps en plus il faudra qu'on gère le scope c'est à quoi est ce qu'on veut accéder oui mais ça je te le dirai j'ai pas pris grand chose comme scope parce que j'ai pas besoin de grand chose donc si on peut éviter de choper des informations inutiles c'est toujours bien complètement façon nous ce qui nous intéresse surtout c'est de pouvoir lier un nom juste un nom d'utilisateur quoi surtout et oui l'intérêt c'est que une fois qu'on aura une base avec des gens qui se seront enregistrés et qui auront des tokens de couche ben on aura la possibilité de d'accéder à avec la twitch api au au sub à l'état des subs de la chaîne et de pouvoir déterminer qui est dans l'état vite 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 il faut redoubler ton ton sub quoi ouais on voyait un petit pouche minotaure qui tu as des fichiers de config qui ne sont pas dans le ripo oui tu peux oui qui contiennent tes qui et autres oui oui tu peux on après ça nécessite d'avoir de l'automne de l'automatisation de fin du pré-processing pour tout ce qui est chaînes de build et tout ça après les clés oui une api si tu développes une partie de ton de ton de ta data access les ailleurs dans un ripo autre que ton rip open source c'est un peu dommage parce que personne pourra jouer avec ton app quoi ouais j'ai pas fait le token refresh c'est bien ce qu'il me semblait mais j'ai pris des codes j'ai pris les tokens de refresh non oui pour elle code et le refresh mais refreshing access token c'est pas très compliqué tu fais en fait tu balances l'access token ah non tu balances que le refresh token en fait le truc c'est que les données que je rafraîchis actuellement pour foxcraft à savoir le fait qu'ils soient followers ou subscribers j'ai pas besoin de leur token pour ça oui c'est pour ça que j'ai toujours pas codé le refresh puisque je m'en fous d'avoir un token qui marche plus pour le moment oui en plus visiblement par défaut il expire enfin il est valable qu'une heure euh non il me semble que c'est plus que ça hein moi il me semble que c'est valable deux mois et quelques parce que le token d'utiliser par le site pour studio renegade c'est le même truc ouais après faut voir de qu'elle a payé on parle il y en a deux ans oui c'est vrai qu'elle a payé galanie ou api twitch new twitch api la twitch api v5 voilà dire que la nace la nuit est censé avoir remplacé l'autre depuis deux ans mais y'a rien dedans oui virtanas j'ai un iphone un autre iphone un ipod et un mac mini un un apple un ipad mini mais il est en haut mais j'ai aussi un lgv 30 un xiaomi redmi note 6 note 5 pardon ah faut charger tout ça ouais ouais mon boulot c'est un peu de faire des applis mobiles donc si t'as pas de mobile ça devient vite compliqué surtout quand tu utilises des des api systèmes qui ne sont pas disponibles dans le navigateur dans le simulateur pardon oui donc donc dans tous les cas dans tous les cas il faut il faut choper un token alors attend si je vais choper un token il faut trouver du temps surtout j'ai envie de dire c'est clair voilà là en plus on m'invoque dans une émission alors que je suis en plein travail c'est un scandale je t'ai invoqué je sais pas quel quel pouvoir magique j'ai mis en oeuvre pour t'invoquer oh c'est de la magie occulte une auteur qui dit j'ai pas de mobile mais très bien mais bon moi étant montable quand même m'assassiné si j'en avais pas ce serait chaud cyber fun j'ai un tel j'ai un tel avec écran nixi faut le temps du refresh les nixi c'est vite un nixi tu mens c'était tube oui mais ça serait fraîche très vite toi il dit n'importe quoi s'hiver oui après je pense que je pense que le le proche qu'il faut pour pour faire un affichage de un affichage d'un écran de téléphone sur des nixi il ya moyen qui rame un peu quoique non puisque en fait en fin de compte c'est quoi ce nixi d'ailleurs c'est c'est comme des sept segments en fait plus ou moins en fait c'est juste le nom d'une technologie et beaucoup d'afficheurs différents il y en a même qui ne font qu'afficher qu'un point d'accord tu vois il y a eu des trucs qui faisait de le numéro complet en une seule lame donc très joli il ya eu des trucs et les trucs à plein de segments aussi effectivement oui il ya eu aussi des simples bar des simples bars carrément une barre que tu peux allonger ou réduire en fonction de la tension que tu appliques dessus par exemple plutôt du courant que la tension oui c'est ta faute ça cyber on va dire que c'est une idée fixe après merci les lignes pour le faux le follow donc voilà donc voilà comment ça marche un les pouces notifs pour revenir à nos moutons la pns envoie un token le token est envoyé à l'appli l'appli renvoie le token au serveur de néligueur et néligueur fait un un joli poste au serveur de la pns pour lui dire tiens voilà un payload ce qu'on appelle un payload c'est un truc qui qui contient un titre un corps une action des métadatas parce qu'on veut et ça ça crée un une notif genre qu'est ce que j'ai comme notif à vous montrer la vie privée tout effacé tout effacé tout effacé tout effacé genre cette notif là qui est une notif on repartiront sur l'autre scène voilà donc là c'est une notif de twitter le point le point s'il est déplorable voilà à peu près c'est une notif de twitter qui envoie donc bah qui a rempli le champ titre qui est en gras le champ body qui est en pas gras qui a filé une image et qui a certainement à l'intérieur des métadatas pour ouvrir l'appli twitter sur le bon sur le la bonne action à savoir si je clique dessus à savoir 1 c'est ouvert directement sur le tweet en question donc c'est peu ou prou ce qu'on va faire puisque le but étant d'avoir des notifs plusieurs notifs différentes donc par exemple quand quand le serveur de niger envers vous enverra un push pour dire et il faut il faut renouer votre sub ça arrivera sur une page spécifique de l'appli qui expliquera comment on fait et qui potentiellement y aura une direction vers l'appli twitch oui tu dis je sens qu'il y aura un bug qui va notifier tout le monde électronique et vous quoi qu'il arrive et donc l'autre type c'est effectivement d'envoyer c'est effectivement de de d'envoyer les infos d'un d'une émission qui va commencer ou qui vient de commencer et là à ce moment là l'action ce sera d'aller sur l'agenda je pense puisque sur l'agenda il ya un lien direct ou alors je les fais aller sur twitch direct ben je suis pas sûr que tu puisses dans tous les cas ça ouvre ça ouvre l'appli puisque c'est une notif pour l'appli tu peux pas faire de notifs au nom de l'appli twitch tu vas bien faire une petite fonction spéciale pour revêt par contre il ya moyen que je redirige directement si je si je détecte qu'on est en ouverture de de dans ce cas là en fait ça va ouvrir si ça va ouvrir studio renegade qui lui même va tout de suite ouvrir twitch et du coup ça pourra fonctionner comme ça fait pas de record de danse pour les sommes je crois que les sommes on peut pas gérer les seuls par l'appli twitch non plus donc il faudra trouver un truc je crois qu'il faut aller sur ce point de twitch.tv ou un truc dans le genre twitch.tv voilà c'est ça c'est cette page là où on peut gérer son son sub il me semble y compris sur le mobile donc ça c'est la pns ça c'est pour les devices ios bien sûr sur android c'est pas la même chose sur les devices android c'est fcm mais qu'est-ce que fcm non ce n'est pas la fréquence cardiaque maximale google à pardon fcm pour android c'est pour firebase cloud messaging donc c'est exactement le même principe apple l'a fait en premier mais google l'a fait derrière ça s'appelait pas firebase cloud messaging avant mais depuis que alors à racheter firebase et bien c'est devenu firebase cloud messaging fulgore c'est déjà oui pardon mais j'avais pas de ça lui qui a déjà répondu à fulgore oui c'est une feature que plusieurs plusieurs viewers m'ont demandé ça doit être notifié à la base c'était via le site mais via l'app ça peut être très bien aussi ben ouais c'est ce que les tweets prames ça ne se renouvelle pas automatiquement et donc il y a plein de gens qui nous qui nous suivent et qui aimeraient bien être notifiés de quand il faut le faire ouais ouais merci delphes en delphes je sais pas j'ai plus aussi faut dire le s merci delphes effectivement rappelez alors donc firebase cloud messaging c'est ce qui c'est l'équivalent de la pns mais pour android et pas pour ios alors on va faire en sorte que néligar n'est pas à gérer et android et ios enfin où on a eu ou ios parce que du coup ça fait plaisir il aurait deux couches différentes à coder pour balancer les postes parce qu'en fait firebase cloud messaging nous permet de faire ios et android et ça c'est pas mal on peut même faire le web je crois tu peux même balancer des des notifs des des stops notifs enfin des web notification je passe tu vois ce que c'est qu'une notification aussi c'est le message via le navigateur on a la même genre d'autorisation à demander c'est ça exactement je sais pas si ça intéresse grand monde c'est relou quand t'arrives sur un site à tu veux activer exactement c'est le truc que tout le monde non mais bon sur sur ios sur android ça quand même plus de sens donc on va s'appliquer à parce qu'il est déjà il est déjà tard on va s'appliquer à tenter ça donc alors chantal si tu veux je peux te montrer que je sais très bien bannir les gens laisse un peu de taf à les ligueurs oui il fait jamais rien je peux pas ils m'ont envoyé un chouette colis que j'ai reçu aujourd'hui chantal c'est la femme de cyberfun c'est ça c'est ça je commence à avoir alors console pour un firebase non on va pas aller sur 6 j'ai un vendu j'ai un vendu on l'est tous à un point me fait sous doyer par les joueurs alors on va s'ajouter un projet tout mon super projet on va l'appeler studio renegade c'est et c'est vachement c'est quand même vachement original un projet qui s'appelle oui je trouve aussi oui mais j'ai fait pareil un application tweets et tout le bordel tout est studio renegade c'est très bien on commence à l'utiliser en fait il envoie tout c'est à dire qu'il active tout il active faire b c'est un truc à la base fire b c'est juste une base de données distribuées c'est à dire que c'est une base de données temps réel on rentre une donnée dedans à partir d'un client est en fait par exemple il ya 100 clients qui sont connectés dessus en fait en moins de 200 millisecondes ils vont tous avoir une notif qu'il ya une nouvelle donnée dedans donc c'est c'est un peu la violence au niveau réseau et au niveau infrastructure mais c'est le but de firebase à la base et derrière ils ont développé tout un tas de machins par dessus donc de la gestion de crash du test des des cloud functions du storage du hosting même on peut rester des projets web directement dans firebase il ya tout l'analytics donc les analytiques c'est savoir qui cliquez sur tel bouton combien de fois est-ce qu'il s'est planté dans sa motivée dans sa dans sa manipulation etc est perdu au milieu de tout ça on a effectivement le clou de message un message un le clou de message un exactement et le clou de message un pour activer renegade factory ça sonne mieux non ça y est c'est son anniversaire bon anniversaire hug il marque un point là quand même je sais pas j'étais pas là au moment où vous aviez eu ce débat alors qu'est ce que j'ai mis comme id fr.studio renegade pour l'application plan de groupe général cible principale ok il dit du groupe aïe et ça veut rien dire en anglais c'est bundle identifier je pense mais bon pseudo de l'application studio renegade renegade factory pardon moi j'imaginais ça comme accroche tu sais comment j'imaginais ça avant toutes les émissions renegade factory on aurait fait un truc tu sais avec du hard rock derrière ça n'a pas été un débat mais du lobbying c'est tellement ça alors on enregistre l'appli du coup il me dit vas-y télécharge ton donc faut télécharger un bazar un p liste et le p liste il faut le coller directement une chouine finder il faut le coller directement à la racine de l'appli comme de bien entendu où sommes nous waouh ah oui mais google service info j'en ai deux avec la tête et donc on le colle ici on va le mettre tout en haut destination copie thème si ce n'est dit de créer de folle de référence machin tribus chouette ok donc normalement il me la copie en local oui il me la copie en local trop bien donc ça c'est l'étape 1 c'est bon on ajoute le sdk firebase alors par défaut quand on ajoute un sdk sur un projet ios quasiment tout le monde recommande d'utiliser cocoapods cocoapods assez rapidement ça devient un enfer sur terre donc j'ai pour habitude de l'éviter comme la peste de le fuir comme la peste heureusement apple a enfin non d'ailleurs celle la communauté a créé un package manager alternatif qui s'appelle cartage qui lui ne ne change pas l'intégralité de la structure de votre projet donc j'ai tendance à préférer ça en fait ils recréent la totale du projet il change le type de projet il fait ce qu'il veut c'est chez lui c'est open bar et ça je supporte pas donc on va utiliser cartage bon j'ai j'ai cartage d'installer en local sur la machine comment fonctionne corte cartage il faut tout simplement aller à la racine de votre appli ou celui qui leur volant il arrive vers la fin de l'émission il fait genre il est fan mais c'est lui qui va falloir mais il a peut-être un il a peut-être une vie le monsieur il a peut-être une très bonne excuse il a fait un choix donc il faut créer un fichier qui s'appelle cart file mais du coup c'est vrai que sous ios c'est pas windows on peut pas créer un fichier en faisant clic droit créer un fichier c'est trop facile donc on va dire donc il faut aller dans le répertoire ios faut pas le créer la racine du projet react native sinon ça ça fait le bazar donc touch car deux fils youpi j'ai créé un fichier je suis trop content ce fichier là il faut l'ouvrir parce que bon pour écrire dedans il vaut mieux l'ouvrir et alors comment que ça marche comment que ça marche ti il faut lui dire où est ce qu'on est c'est la grille bordel j'étais en train d'en venir où on nous a quand même trouvé mieux que ça comme excuse pour déserter une émission franchement ce qu'il faut pas entendre j'étais pas passé par cartège ah bah tiens et ben en fait je vous dis de la merde depuis tout à l'heure puisque visiblement parce que là ce qu'il est en train de te dire c'est je préfère dormir que te regarder les pierres tu vois quand je le dis comme ça c'est pas pareil ouais mais tu vois là ça me convainc totalement c'est moi aussi je préfère dormir que me regarder moi je dors quand je te regarde ça le pio donc cartège c'est pas possible d'installer firebase par cartège c'est horrible ça bah si pourtant cartège ça hier baisse cartège firebase ios sd sdk on est bien sûr le firebase ah oui c'est expérimental cartège distribution attention on risque d'arriver dans le space qu'est ce que c'est que ce bazar create a cart file with a subset of the following components choosing the firebase component that you want to in your app that the firebase analytics binary must always been included donc le c'est ça c'est le fairbase analytics en fait ça c'est le truc tu peux pas t'en passer puisque il contient le corps donc on va dire que que ce que ça va être bon on va tenter ça on va dire ça va être bon et nous on veut le cloud messaging il est où cloud messaging je crois que c'est messaging tout court mais parce qu'il ya le messaging et le in-app messaging oui quand je vous dis que firebase c'est devenu un bazar ça fait ça fait le café et tout là on a ab testing admob analytics authentification crash database la totale c'est un peu le bazar même de la remote config ok donc on a notre carte file et maintenant on va tenter attention vous êtes prêts sous vos yeux ébahis cartage update ah ça donne l'aude s'installe ou s'installer l'idem voilà tu vois t'es gentil avec les joueurs et tout de suite ils veulent torsiller à la crève t'en fais pas à killer volant il est il est méchant comme ça né liger mais mais il meurt pas enfin je crois alors c'est bien il a installé mais il m'a installé ou carthage temps parce que j'évite de répondre mais c'est difficile quand même tu peux répondre vas-y je t'en prie non 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 je suis sage c'est de bonne résolution alors run alors use finder to open machin truc copy the content into the top level what il faut copier à la main une fois qu'on a fait un carthage update et en fait c'est une ça marche pas trop fort leur truc carthage bulle bulle de ios aux fiers analytics fire baisse fire baisse analytics fire baisse corps fire baisse corps diagnostics instance id mais c'est ça te fait rêver toi non toi qu'ils aient eu ou aux hommes assez copie le content si tous le top level inférieure exprimé ce code project l'action d'un deal to the right puis le target temps mais d'en frais mort quoi on s'est ajouté à std renégade les frameworks s'ajoutent magnifique ok ensuite dans les builds settings il faut mettre aux rd flags machin truc bidule chouette dans aux heures link flag ils sont voulu aux heures linker flags aux heures linker flags moins que je sais moi je suis déjà en moins que je sais donc j'ai pas à le faire j'ai moins que c'est moins elle c'est plus plus parfait un délai de fire baisse point frais mort from the link bannery with librairie build quoi build time access à ok donc il faut buter fire baisse point framework dans les links païnary where is fire baisse point framework il aurait pu le faire dans leur script comme prend le bazar et sur une clé d'une faille fairbaisse compagnon de tasse ressources copier un truc bidule chouette il ya beaucoup tellement de bordel dans ton framework qu'on ne sait pas s'y retrouver ça m'étonne vachement ça quand même non mais je te dis fire baisse et c'est quand même en fait c'est fire baisse et comme si un four faisait tout à coup micro-ondes machine à laver lave-vaisselle et et congélo assez chouette pour faire des applications bien réactives je suis blasé qu'il a réussi à tuer le petit enfant en moi à force tu vois ok donc ça dit quoi si on essaye de compiler ça pète à tous les coups ça pète t'es chaud toi moi je suis chaud bam allez linker error ça c'est bien ça c'est pas grave tu n'as que 300 mille lignes de code aller vérifier dans ton framework aux 300 mille tu es très en dessous de la vérité je pense linker fail bidule chouette truc installer les tools pro moderne clean bill folders parce que parce que c'est toujours bien de cligner le bill folder et tu rebuild et cette fois ci ça passe bien sûr parce que c'est pas fini une fois qu'on a fait tout ce bazar une fois qu'on a fait tout ce bazar on a bien installé la version native sauf que nous on va l'utiliser dans réac native tu le sens le désespoir alors heureusement une vertas a créé un riche modular firebase un flirme l'implémentation for est acte native qui lui a une doc manuel intégration oh mais prosine nous host merci prosine on est déjà proche de la fin une heure c'est trop de cours ouais mais oui je peux malheureusement je peux descendre pas faire deux heures si je veux manger un bout avant de me remettre au taf tata tatatat water j'adore mais que je vous Firebase with React Native Simple. Seulement 250 steps pour y arriver. Firebase Feature... Ok... Ok... Intégration guide... Donc bien sûr il faut faire un YARN ADD et non pas un NPM install parce que NPM c'est le mâle. YARN ADD BOUZIN FETCHING PACKAGES J'imagine que ça build parce que mon ordi commence à s'envoler, à faire son bruit d'éliteur. Bon lui on va le laisser réfléchir, on va aller voir où on est l'hôte. Ça build dis donc. Enfin ça build, on espère. C'est bon on en est au tiers. Par contre, cancel ? Moi là j'ai un a prévu, je vais devoir te laisser. Pas de soucis. On doit partir mais je te souhaite une bonne émission. Eh bien merci, de toute façon là le but c'est d'arriver à envoyer un push. Ok... Ciao ! A bientôt ! Ciao ! Prozine qui dit, le host qui sert pas vraiment mais sait-on jamais ? Bah si, un host est toujours bon à prendre. Alors pourquoi il a arrêté de se compiler lui ? Ah ! Sûrement parce que j'ai fait le Yarn install de l'autre côté. Yarn add. Bon, une fois qu'on a installé le plugin React Native qui leur volant, comment ça NPM c'est le mal ? Avec Yarn, Facebook, c'est tout ce que installe ? Avec Yarn, Facebook, c'est tout ce que installe ? Quoi ? Non, NPM c'est pas le mal, je rigole. NPM c'est bien parce que c'est le package manager sous-jacent à tout notre écosystème. Mais la command line interface de NPM, de temps en temps, c'est un peu le bazar. Moi j'ai tendance à penser que Yarn est quand même, s'en sort relativement mieux dans la plupart des cas un peu tricky. C'est pour ça que j'utilise Yarn. Firebase, on a créé le project. On a créé un project name, un project id. Country région, ah j'ai même pas choisi la région. Tant pis. On va dire qu'il a créé dans la bonne région. Alors sur iOS, qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire ? Initialize Firebase. Ah oui, exact. Il faut... Ah oui mais il est encore en train de builder. Xcode, t'es trop lent. Le Google service info.pl est lié. Les frameworks qui sont. Donc normalement on devrait avoir la possibilité de faire l'initialisation du native SDK. React Native Firebase installation. Recommandé une installation. Link. Non. Pas Link. Pareil, React Native Link. C'est bien, mais ça fait... C'est bien pour débuter. Mais après, assez rapidement... Donc le React Native Link, c'est le linker en terme de React Native. Grosso modo, c'est quand on a installé un plugin React Native qui a une partie native. Il va aller... En théorie, faire tout ce qu'il faut pour que la partie native soit bien... Enfin, fonctionne bien. Malheureusement, j'ai eu des surprises et des sueurs froides avec cet outil. Donc maintenant, je préfère linker moi-même. Install modules. D'accord. Donc le linking. Il n'est toujours pas fini. Ah, tout ça pour casser. Toujours avec le même truc en plus. Le macho linker. Le linker qui dit boum. Symbol not found for architecture. Mon ami Google ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Link après... TBD... Pourquoi il a installé le TBD ? Ah, mes cimes. Effectivement, dans les build phases, il y a des dépendances qui, par défaut, ne sont pas installées, ne sont pas linkées. Libsqlite, libz, libc++, libsqlite, 3.0 ou 3 ? 3. Add. Si on rebuild, ce que lui disait, non, un nouveau fail. Bon, du coup, on va mettre la libz aussi et la libc++ aussi. Libz, libc++. Et maintenant, si on rebuild, il fail encore. C'est trop bien. Sûrement parce qu'il faut clean, d'ailleurs. Et oui, il faut toujours clean avant de build quand on met à jour tout ce qui est linké. Alors, si on revient dans l'installation iOS de React Native Firebase. Donc, on est sur l'initial setup. Donc, a priori, on aura tout fait. Ah oui, il faut faire cette chose-là. Kilar Volant avec Yarn. Facebook, c'est tout ce que tu installes comme outil. J'ai du mal aujourd'hui. Ouais. D'accord. C'est un... C'est une vision. Et je la respecte. Moi, je... J'ai tendance à penser que... Que Facebook, de toute façon, c'est tout sur tout. Et puis, s'ils veulent vraiment récupérer tout ce que tu fais, ils le peuvent par d'autres biais, à mon avis. Sachant que, de toute façon, à partir du moment où tu soumets une appli sur un store, ou sinon, quand tu fais de l'open source sur une appli, de toute façon, tout le monde sait ce que tu installes. Donc, pas que Facebook. Donc, pas de souci. Enfin, pas de souci. En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Bon, est-ce que tu vas builder, s'il te plaît ? Il est déjà 13h32. C'est passé beaucoup trop vite, les amis. Le temps passe trop vite quand on s'amuse. Il faudrait quand même que, au moins, j'arrive à vous montrer de quoi a l'air un token FCM. Et si possible, que j'arrive à envoyer une petite notif. Pour vous prouver que ça fonctionne. Bon, là, si ça ne build pas, je m'arrête là. Et ça ne build pas. Et bien, du coup, ce sera pour la prochaine fois. Désolé, là, c'était pas... Oui, Virtanas, bientôt le lead time. Mais je vais m'arrêter avant le lead time. Voilà, donc, dans cette session, on a vu les concepts. On en a bien discuté. On a discuté avec Nelliger de ce qu'on allait faire. Nelliger va se préparer de son côté. Et moi, je pense que je vais creuser la question. Je vais au moins débloquer la situation d'ici la prochaine émission. et je vous expliquerai en préambule comment j'ai fait pour débloquer la situation. Du coup, voilou. On va s'arrêter là. Comme des petits fous qui leur volent en rouille. On s'amuse comme des petits fous. On va s'arrêter là. Et on reprend la semaine prochaine. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Alors, attendez. Je vous dis la semaine prochaine, mais en fait, je m'avance un peu, peut-être. Non, je crois que c'est bon. Ah ! Ah ! Oui, la semaine prochaine, normalement, je suis là. Portez-vous bien d'ici là. En plus, là, je dois lancer la rediffusion de Plateau Ciné, qui suit juste après. Et sinon, ce soir, on aura Charlie avec Wargroove, qui vous fera une session gaming pour la découverte de ce jeu. Qui donne je ne sais pas quoi, puisque je n'y ai jamais joué. Du coup, je vous laisse. Il faudra que je regarde le replay. Dix killers volants. Oui, tu n'as pas perdu grand-chose. On a parlé beaucoup des concepts, mais on n'a pas beaucoup avancé sur l'app en elle-même. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501